Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy, ça vous tente un moment détente avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 17 décembre 2022 et c'est officiellement le premier jour des vacances de Noël. Donc je souhaite des bonnes vacances à tous les enfants, à tous les adultes qui sont en vacances et je souhaite bon courage à tous ceux qui ne le seront pas. Oui bah oui, malheureusement il y a des gens qui travaillent pendant les vacances de Noël, ce n'est pas les vacances pour tout le monde et donc une grosse pensée pour toutes ces personnes. Mais encore bonnes vacances aux enfants et aux adultes qui ne travaillent pas, voilà. Si ce n'est que des fois rester à la maison avec les enfants, ça peut être un petit peu de travail quand même, n'est-ce pas les enfants ? Bon allez, passez de bonnes vacances, amusez-vous, profitez-en. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo montage et aujourd'hui c'est un petit biscuit. C'est un ange, c'est un ange petit biscuit. Oui, il est tellement mignon. Donc là on a sa petite bouille, ses ailes, là ce sont ses manches qui d'ailleurs m'ont posé un peu de problème, je vous montrerai, enfin je vous en parlerai après. Là ici on a le glaçage, là c'est sa petite auréole au-dessus de la tête, ben oui ça nage. Ici c'est la partie qui vient dans les manches, je me suis un peu emballée tout à l'heure en faisant le bleu, je collais, je collais, je collais et hop j'ai collé aussi, bon c'est pas grave, il en reste une, je vous montrerai. Là ce sont ses petites mains et ses pieds. Et là on a sa petite robe, voilà. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui je ne suis pas partie sur du tout pailleté, je vais vous montrer quel papier j'ai utilisé, je reviens. Donc voilà, j'ai pris ces deux papiers bleu et rose dans ce bloc là, Crafters Companion. J'avais trouvé ça chez Nose, j'avais payé 5,99€ et c'est pas mal parce que moi qui aime bien faire des montages comme ça, il y a pas mal de petites couleurs sympas. Voilà. Et aujourd'hui j'avais envie d'utiliser donc ce bleu et ce rose là, je trouvais qu'ils étaient bons, mais ils ne sont pas refaits l'un avec l'autre quoi. Voilà, voilà. Donc il y aura de la paillette mais pas tant, un petit peu quand même, les ailes sont bien pailletées. D'ailleurs il m'en manque une, elle est tombée tout à l'heure, j'ai oublié de la ramasser. Voilà. Bon alors, je vais commencer par les manches. Je l'ai trouvé un peu compliqué, je vous montre le dessin de base, voilà. Ça c'est le dessin de base et voilà comment sont placées les manches. On voit qu'on a un petit bout de la robe de chaque côté, que les manches ne sont pas tout en haut. Alors après moi j'ai du mal à avoir les mains au niveau de la bouche. Je vais essayer mieux avec ce deuxième montage, mais alors le premier je ne sais pas, je n'ai pas bien réussi. Peut-être que je n'aurais pas dû coller la tête en haut, je ne sais pas. On va voir ça ensemble. C'est parti. Donc je vais commencer comme je disais par les manches. Alors oui, tout à l'heure je collais, j'avais toutes les pièces qui étaient là et puis dans la foulée. Et puis à un moment donné je me suis dit, oulala, non là t'attaques la rose, ça ne va pas du tout ça, mais là calme-toi. Ah bah moi quand je suis partie des fois, voilà, moi je pense qu'on est toutes pareilles. Bon je m'en suis quand même rendue compte à temps. Donc ah mais si, il y avait, oh bah, alors c'est peut-être moi qui ai fait une bêtise tout à l'heure. Tout est possible, surtout des bêtises de ma part. Donc, parce que ce que je n'avais pas fait attention tout à l'heure quand j'ai collé mon bleu et mon rose d'ailleurs, c'est que le papier ici est découpé. Donc moi après, j'ai pris une pointe pour découper, pour venir glisser mes mains à l'intérieur. Moi je me suis dit, bah mince, ils auraient dû penser à ça. Mais c'est qu'en fait j'ai collé ma partie dorée dessus, tout simplement. C'est ça. C'est exactement ça. Hop. Voilà. Bon déjà, déjà ça me paraît, ça me paraît mieux. Ça c'était bizarre le fait que, parce que sinon, je vous montre. Les manches elles viennent comme ça coller l'une à l'autre. On le voit bien sur le dessin, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais vous remontrer. Donc les manches sont collées l'une à l'autre. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait, parce que je me suis dit, ça va être compliqué de tout placer pile poil au bon endroit, si je ne me fais pas un petit maintien à l'avance. Donc j'ai pris un petit bout de double face. Hop. Et la bêtise que j'ai faite aussi, c'est que non seulement je n'avais pas fait attention que mon papier était prédécoupé, mais en plus de ça, j'ai mis un bout de double face d'un bout à l'autre de mes petites manches. Ce qui fait que j'ai collé mon prédécoupage des manches, là où je suis censée glisser mes petites mains. Donc voilà. Donc là, je ne vais mettre qu'un tout petit bout comme ça. Ça devrait suffire. Voilà. Voilà. Hop. Et ensuite, donc je dois venir glisser mes mains à l'intérieur. Sans tout déchirer, c'est mieux. Et voilà. Alors, normalement, c'est toujours pareil. Moi, je ne vais pas réussir à les avoir super hautes comme eux sur le dessin, vous voyez. Voilà. Elles reviennent comme ça jusqu'à la bouche. Donc ça veut dire qu'elles sortent quand même pas mal. Et moi, ça ne va pas sortir. Vous voyez ? Là. Non, parce qu'elles sont vraiment collées comme ça. Elles ne se superposent pas, en fait. Ouais, c'est... Bon, des fois, les dessins, ça aide. Mais il ne faut pas s'acharner à vouloir les suivre. Parce que c'est des dessins. Donc après, entre le dessin et la réalité, ce n'est pas toujours pareil. Donc oui, sur le bleu. Bon, je ne m'étais pas rendu compte qu'effectivement, j'avais un pré-découpage de fées. Mais il y a quand même ce petit problème, ce décalage entre l'image et la réalité. Ce n'est pas grave. Le bleu, j'y suis quand même arrivée. Mais ce n'est pas exactement comme sur la photo. Hop. Les anges dans nos campagnes Je ne connais pas les paroles. J'aime bien. En fait, ce que j'aime dans cette chanson, c'est la musique. J'aime bien. bon ça c'est fait c'est un peu compliqué les petites mains c'est compliqué mais pas impossible mais ouais ce sera pas comme sur l'image bon je vais laisser sécher mais mon glaçage je vais venir coller le glaçage sur le bas de la robe donc c'est celui ci j'aime beaucoup cette couleur le bleu et ce rose là je les aime énormément ouais énormément mais vraiment j'insiste sur le énormément étoile des neiges ton coeur amoureux s'est pris au piège de ses grands yeux je te donne engage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie j'en fais serment hélas soupirer la bergère que deviendront nos parents bon ensuite comme vous le voyez là ça a découpé les sourcils donc hop de nouveau petit bout de double face pour venir tenir les sursis et alors ça me d'un côté ça m'a découpé un coeur et de l'autre ça me l'a pas découpé donc un autre petit bout de double face pour venir coller mes petits coeurs rose à la même hauteur d'un côté de l'autre voilà c'est où ça s'enlève et puis on colle directement sur le double face ou alors s'il ya un côté qui s'enlève pas on le remet parce qu'après ça fait un petit décalage c'est à peine visible mais moi je trouve que c'est mieux d'être toi la même hauteur hop voilà ah oui du coup il est resté en clair on voit que je n'ai pas travaillé le petit coeur là mais c'est pas grave il va être caché on va plus voir voilà et le deuxième petit sourcil en place voilà, oh c'est trop mignon je vais marquer un petit peu les yeux oh il est foncé celui-ci, oh il est foncé bon, tout à l'heure j'avais pris un plus clair c'est pas grave, ça va, ça va, ça va j'ai eu peur c'est pas choquant oui tout à l'heure j'ai pris, c'était pas le caramel et là j'ai pris Choco Brownie effectivement, c'est pas du tout la même chose il y a un petit peu sur la bouche et voilà, donc c'est pareil, tout à l'heure ce que j'ai fait c'est que moi la tête je suis venue la mettre comme ça avec du double face je l'ai pas collé enfin voilà, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire mais ça me fait bizarre, je trouve que ça lui raccourcit le corps je vais voir ce qui est de mieux avant de coller, je vais tester je pense que le problème vient vraiment des petits brins on peut pas les monter jusqu'en haut on peut même pas les on peut à peine les faire dépasser des manches puis c'est fragile en plus c'est des petits bouts alors on peut pas trop dire on tire, on machine comme certaines disent on tire, on bidouille, on machine on étire non ça fonctionne pas le coeur protège les amoureux je pars en voyage pour qu'à mon retour à tout jamais plus rien n'empêche notre amour dans un coin perdu de montagne je crois que je dis tout dans n'importe quel sens je vais arrêter de chanter je peux pas être concentrée sur les chansons vous me direz vous m'avez rien demandé mais c'est que moi j'aime bien chanter vous savez hop ouais non je sais pas je vais passer trois plombes là dessus pour au final pas grand chose donc je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça et puis c'est tout donc je vais remettre un bout de double face allez un petit pocket tool oh ça veut pas tenir je vais pas me laisser faire de toute façon c'est toujours moi qui gagne alors pour ça ah oui voilà ça y est c'est décollé non mais ça perd l'hypopette on va pas se laisser faire je crois que c'est pas trop mal en fait ça remonte un peu plus haut je verrai on verra allez c'est parti je continue la suite donc il me manque c'est déjà presque fini voyez un petit peu de galère sur les manches mais en fait ça va tellement vite que c'est franchement pas grave et puis je pense que là c'est juste parce que j'ai pas compris bien le système et mais une fois que je pense qu'on le fait qu'on l'a fait 50 fois ouais 50 fois pas plus après ça va tout seul hop voilà trop ensuite je vais coller la tête oui je vais mettre la tête comme je le pensais parce que je trouve aussi donc ça ça la tasse attendez voir hop ah quoi que quoi que quoi que non parce que vous voyez si peut-être comme ça alors voilà juste un tout petit bout sur le dessin en fait on voit encore un petit bout de de robe là je sais pas quoi comment faire je vais coller un petit bout juste un tout petit bout et on verra entre le bleu et la et la rose ce qui est mieux vous me direz après ça va peut-être pas faire une grosse différence hop je vais quand même solidifier avec un petit bout double face parce que c'est vraiment pas grand chose qui est qui est collé là voilà hop en plus de ça je vais en avoir besoin de ce double face vous allez voir pour mettre les ailes d'ailleurs je vais les mettre tout de suite les ailes je trouve trop beau ce petit ange un petit bout allez-vous voilà j'avais l'autre petit bout bon ensuite 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 les ailes on les prend on les met comme ça et on vient les placer un peu près comme ça voilà regardez ça franchement c'est trop mignon j'adore moi qui adore les ailes alors les anges je sais pas parce que moi personnellement j'en connais pas j'ai vu ceux dans Supernatural sont pas tous super sympas bon il y en a qui sont quand même super gentils mais je sais pas pour l'instant personnellement j'ai pas d'avis sur la question parce que j'en connais pas personnellement et puis alors voilà si je me fie à Supernatural quand même ça le fait pas à Castiel si Castiel est très très gentil mais pas toujours enfin bref voilà je n'en dis pas plus si vous ne connaissez pas on ne sait jamais c'est une série c'est ma série préférée de toutes les séries que j'ai vu dans ma vie une série un peu spéciale mais et voilà les frères Winchester quand j'étais bah ça ça a commencé c'était un peu comme des copains après c'est devenu parce que moi je vieillis mais eux pas vraiment en fait puisque c'est une série après on se dit oh ça fait comme des petits frères et un jour je les verrai comme mes petits enfants parce que je la regarderai toute ma vie toute ma vie toute ma vie sauf que bah oui eux dans la série ils ne vieillissent pas franchement enfin quand même ils ont fait quand même 15 saisons 15 saisons alors en 15 années à peu près bah quand même on les voit vieillir voilà alors c'est Noël et moi je vous parle de Supernatural c'est Noël soudain la vie paraît plus belle joyeux Noël na 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 je suis branchée sur 100 000 volts aujourd'hui hop déjà en temps normal je suis très joyeuse mais vous m'avez jamais vue enfin celui-ci c'est déjà arrivé hyper 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 joyeuse je tiens pas en place je fais que des bêtises je dis que des bêtises voilà oh bah c'est mignon comme tout et il y a la petite auréole voilà alors si par exemple on décide de placer ça sur une carte où est-ce que j'ai mis mon petit je reviens je reviens tout de suite donc me revoilà voilà donc ce que je voulais dire c'est que si on le colle comme ça sur une base de carte on peut le mettre on peut coller la petite auréole directement sur la carte voilà sur son petit décor franchement ça remplit bien vous avez vu une carte comme ça ils ont vraiment une bonne taille je trouve pour ça et sinon si vous voulez en faire autre chose et bien vous pouvez mettre la petite auréole comme ça dans le vide avec tout simplement un petit bout de de rhodoïd vous savez quand vous achetez des trucs avec des emballages plastiques vous en gardez quelques-uns et puis après ça peut resservir pour mettre en suspension par exemple voilà la petite auréole ça se voit mais à peine après même si même si on veut on peut on peut on peut coller le petit ange et laisser la petite auréole un peu libre comme ça vous voyez voilà je trouve ça trop trop mignon hop je vous les montre tous les deux de plus près oui il y a une différence dans les yeux finalement j'aime bien avec le plus foncé ils sont trop mignons tous les deux j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé pas aimé s'il y a une couleur que vous préférez là j'ai pas tellement de préférences la seule chose c'est que je vais juste refaire mes petits yeux parce que je les préfère en chocobroni voilà hop pas trop retoucher sinon après je vais faire une catastrophe vous savez des fois plus on y touche pour pire c'est voilà voilà bon et puis demain je vous retrouve pour faire une petite carte et pour le tirage au sort de la deuxième semaine voilà voilà bon bah écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain restez créative et créatif bye 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 Sous-titrage ST' 501